Et parlons d'itinérance. Vous le savez, c'est un enjeu dans plusieurs municipalités au Québec en 2024. Ce soir, on va se rendre à Granby. Parce que la Ville prend un nouveau tournant dans sa lutte contre l'itinérance, la Ville va mettre fin au campement qui était toléré et inaugurer éventuellement un service de halte-répit qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On en parle ce soir avec la mairesse de Granby, Julie Bourdon, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, Mme Bourdon. Bonsoir. On le sait, en 2024, l'itinérance, c'est plus seulement à Montréal ou à Québec, c'est dans d'autres villes. Ça va de Gatineau à Sherbrooke, en passant par chez vous, à Granby. Et parlez-nous de la situation, justement, chez vous. Est-ce que l'itinérance est devenue un problème qui a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années? Bien, effectivement, comme vous l'avez nommé, l'itinérance est maintenant rendue partout au Québec, dans des petites municipalités et dans des villes comme chez nous, dans les plus grands centres urbains. Et effectivement, ça a pris de l'ampleur dans les dernières années. Nous, avant, l'itinérance visible, il y en avait très peu. Ça a commencé peut-être en 2021-2022, où on a vu un petit peu plus de gens en situation d'itinérance. C'est sûr que l'itinérance invisible, qu'on appelle que c'était des gens qui dormaient chez des amis, tout ça existe depuis toujours. Mais ça a pris de l'ampleur. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait fait des projets de lotes au niveau des lieux de tolérance, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue. Il y avait des temps, c'est ça? Il y avait des lieux où il y avait des campements qui étaient tolérés l'an dernier? Exact. C'est qu'on avait des lieux qui étaient permis au niveau de la tolérance. Et la décision qui a été prise suite au forum de l'itinérance qu'on a fait à Grimby, à différentes visites de terrain qu'on a faites un peu partout au Québec, puis à ce qu'on a vu l'été passé, que ces lieux de tolérance-là, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un plan d'action au niveau de l'itinérance, puis qu'on suit ce plan-là avec nos différents intervenants sur le terrain. Et là, vous voulez arriver avec une halte répit. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça va aider les gens en situation d'itinérance à Grimby? On vient de voir les images de ces campements qui n'existeront plus, qui ne seront plus tolérés. Alors, qu'est-ce qui est sur la table cet été avec la halte répit? En fait, la halte répit, c'est des organismes communautaires qui se sont regroupés pour mettre en place un refuge. Comme on appelle, il y en a à Montréal, il y en a à Sherbrooke, il y en a un petit peu partout. Nous, à Grimby, on n'a pas. C'est un trou de service. Donc, il y a des demandes qui ont été faites, il y a des contacts qui ont été faits pour avoir du financement. Donc, c'est un projet qui avance et on espère qu'on puisse réaliser prochainement. Puis, peut-être juste vous mentionner, on va faire attention quand on dit qu'on ne verra plus de campements à Grimby. Nous, ce qu'on a aboli, c'est les lieux de tolérance, donc des lieux dédiés au campement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un processus, les campagnes ne disparaissent pas, comme un peu partout au Québec. Donc, il y a une gestion qui est faite avec nos intervenants pour amener les gens vers les services. Donc, ça veut dire que ça ne sera plus toléré et que la police pourrait intervenir auprès des gens qui érigent ces campements-là. Mais, Mme la mairesse, si vous n'avez plus ces lieux dédiés, parce que, notamment, il y avait la grogne des citoyens et que la halte répit reste un projet qui ne se concrétise pas, comment vous allez gérer ce problème-là sur votre territoire? Parce que vous le dites vous-même, il n'y a pas de ressources comme il y en a ailleurs à Montréal. Bien, on a des lieux d'hébergement au seuil de tolérance, où est-ce qu'on sait qu'il y a encore quelques places où on peut rediriger les gens. C'est certain que, comme j'ai mentionné, on travaille vraiment pour accompagner. On a de l'intervention terrienne, autant les gens du CIUSSS, les gens de la ville, pour les accompagner. En fait, ce qu'on est venu faire, c'est que les lieux de tolérance étaient là seulement en saison estivale. Donc, ce qu'on est venu faire cette année, c'est ne pas réactiver ces lieux de tolérance-là. Donc, l'an passé, dans nos lieux de tolérance, on pouvait avoir près d'une quarantaine, 50 campements. Donc, ça avait fait que des gens qui avaient des plans B décidaient de quitter des logements où ils étaient pour aller dans la rue. Donc, on vient quand même de diminuer, d'une certaine manière, le nombre de campements. Et je ne suis pas en train de dire, comme j'ai mentionné, je ne suis pas en train de dire que plus de campements, on travaille à accompagner ces gens-là. Et ça demeure... L'itinérance, on sait, c'est quelque chose de très complexe. L'an passé, moi, j'avais des gens qui étaient dans la rue, qui étaient dans le lieu de tolérance, et c'est des gens qui avaient un travail, qui partaient du lieu de campement pour aller travailler. Le visage de l'itinérance s'est transformé énormément. Tout à fait. Et ça, partout au Québec. Mme Bourdon, à l'heure où bien des municipalités au Québec crient famine, et puis on les a entendues, les maires et les maires, c'est pas plus tard que la semaine dernière, demander notamment de nouvelles taxes ou encore une indexation des taxes qui sont sur l'essence. À Granby, vous en manquez pas d'argent. La Ville a un surplus de 13 millions de dollars cette année, 10 millions de dollars l'an dernier. Vous avez toute une flexibilité budgétaire pour vous attaquer à ce genre de problème, comme la crise du logement, comme les transports collectifs également. Effectivement, puis c'est d'ailleurs pour ça que l'an passé, on est venu se créer un fonds justement de 5 millions pour venir mettre du logement abordable. Et déjà, dans les deux prochaines années, il y en a un qui va être prêt en octobre prochain, on a plus de 300 logements abordables et sociaux qui seront disponibles à Granby dans les deux prochaines années, dont un 90 qui va ouvrir cet automne, ici même à Granby. Donc oui, effectivement, les surplus qu'on a, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été une région très, très, très attractible. Donc nous, comme municipalité, on ne peut pas perdre de déficit. Donc on a eu beaucoup de droits de mutation en surplus énormément. Donc on s'assure de maintenir ces surplus-là puis de dire, bon, bien, on a des enjeux en habitation, on vient les mettre là. Et de réinjecter ces surplus où les besoins se font sentir. Julie Bourdon, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous remercie de nous avoir parlé de ce plan pour la lutte contre l'itinérance. Et c'est ce qu'on suivra au cours des prochains mois. Julie Bourdon, mairesse de Granby. Merci. Au plaisir.